Sous-titres par Jérémy Diaz Je me demandais ce que c'était que cet endroit... C'est l'arbre d'Emily ? C'est parfait ! Te voilà ! Et tu m'avais pas dit que c'était une start-up ? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins... Comme ça, mais c'est mon père qui... Qui s'est occupé de toute l'organisation de... Peter Parker ! Alors... Qu'est-ce que tu en dis ? Euh... Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure... Cette boîte va tout renverser sur son passage. Euh... Papa... Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh ! Vraiment ? Mais... Je vais lui faire visiter... Et... Il pourra décider. Entendu. Vous savez... Quand je vous revois ensemble... Comme à l'époque... Très bien. Bonne visite. Sors ton badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry... Cet endroit... Ouais, hein... Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait ? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti... J'ai fait 2-3 changements. Genre quoi ? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche. J'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller. Et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif. Guérir le monde. Wow ! L'argent de mon père a fait naître le projet. Mais... C'est à moi de créer une dynamique maintenant. En rendant le monde meilleur. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr. Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh... Ouais ! Le Dr. Young mène des recherches super cool sur les abeilles. Ou, plus précisément, sur leurs prédateurs. Oui, Jill, tu viens d'avoir des nouvelles de Dahlen. C'est devenu des concours pas à l'apprentissage. Il y a accueilli pas en circuler lors de la dernière phase. Tu viens parler au Dr. Young ? Vous devez être Peter. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Dr. Young. Harry m'a dit que vous travaillez sans les abeilles. Oui. Et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin. Principalement à cause d'un prédateur. Le filante carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir ? Vous voyez ? Et de l'accélérateur de marée. Wouah ! Ça, c'est cool ! Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Vous nous aidez à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes ? Bien vous les viser. Et mieux nos drones sauront reconnaître leurs signes. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes. Pas de leur faire mal. Oh, joli ! Vous protégez la ruche ! C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok. Retour au Berkai. Département entomologique. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. 25 000 abeilles. Wouah ! J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie ! Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Docteur Yang. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé ? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi ? Pour rendre le monde meilleur. C'est le concept. Harry, je peux vous voir une minute ? Euh... Est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Docteur Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le Docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois où vous renseignez sur l'électrostimulation ? Ah. Oui. Quelle tristesse pour le Docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertiges, crampes, douleurs, angoisses, pensées compulsives. Non. Je tiens à une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais... N'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a les requêtes travaillées avec le Docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques ? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la vie. Merci. C'est sympa. On dirait que ça reprend les travaux d'auto, mais sans les problèmes de branchement. Je lui demande si le Docteur Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'auto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. C'est quoi ça ? Une espèce de traitement en radiation ? Je me demande si c'est comme ça qu'ils ont soigné Harry. Vos fournitures sont arrivées. Contactez le service. Voyons ce qui se passe ici. Je peux peut-être donner un coup de main ? Ah ouais, ça risque d'être long. Je crois pas que j'ai le temps de me pencher là-dessus. Mais je reviendrai voir ça plus tard. Oh, il y a tellement de trucs cools ici. Ouais ? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Il y a trop de choses à voir. Mais je veux pas faire attendre Harry. Des drones ? Ça, c'est une collaboration interdisciplinaire des labos énergie et agriculture. Nous utilisons ces drones ultralégés équipés de batteries innovantes pour la surveillance des cultures. Super cool. Et ils collectent des données sur les cultures ? Ils en collecteront dès qu'ils seront complètement au point. J'en reviens pas. Merci. Les ruches possèdent des capacités collectives de prise de décision et de déplacement. L'essaimage annuel permet à la colonie de se développer et de se sendre. À la fondation éliminaire... Tu as vu le nouveau planon du Nord ? Oui. Et je dois dire que ça m'a mis partout. Ah bon ? On peut toujours modifier des choses ? Non. Et... Qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos ? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos ? Je peux me monter dessus ? Pas dans l'immédiat. Mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. Ok. J'essaierai de revenir. Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir ? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpe-coï a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Des formations de cristaux intracellulaires de guanylanhydres. Séparés par le cytoplasme. Nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture écoresponsables. Trop cool ! Et le dernier jour, on participait à la collecte de nourriture. Mais on aurait adoré cet endroit. Quoi ? T'as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à Proton vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable. Tu m'emmènes où, maintenant ? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry ? Je suis en pleine forme. Bon, enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais ? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois ? Oui, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow ! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Département de la recherche. Et vous voyez, si B est la base du système numérique de N, le degré de la règle est extraire. Je vois ce que tu as dit. L'algorithme est comparable à une division longue. Vu sous cette anze, bien sûr. Je comprends. Par ici, Pete ! C'est bien ça, le problème. Il va falloir entièrement en quoi qu'il est... Oh ! Qui va le dire, Nico ? Pas moi ! Mon laboratoire sert de terrain d'essai pour l'onculture au GRF. Nous étudions la productivité et la teneur nutritionnelle des poins que nous avons... Docteur Foster. Merci, Docteur Foster. Ah ! Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le Docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? Ok ! L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associer les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Intéressant. Je crois que je commence à figer le truc. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. On est pas loin de réussir à nourrir la planète. Bravo ! Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un oeil à un autre gène pour moi ? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr ! Beau travail, Peter ! Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow ! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tapas l'oeil. Ton bureau, tu veux dire ? Notre bureau. Harry... Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Euh, où est-ce que je l'ai mis ? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Pêche. Pêche. Non. Vas-y. Passe-le. Passe-le. Oh, la vache. Harry. C'est... C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement. Mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal. Et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez ! Que ma mère aimée soit fière de nous, hein ? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Tant que j'y pense. Il va me falloir... Ouais. Il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr, prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit, on a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va aller voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Ok, je vais là-bas.